Salut ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle chronique Donc ce sera sur le livre Avalon High, un amour légendaire de Matt Gabo Publée aux éditions Hachette Donc déjà la couverture est magnifique Enfin je la trouve très mignonne Je la trouve très simple Mais c'est très joli Voilà donc Un coeur avec Formé avec des roses rouges Voilà Comment ça rend la tranche Bon ça c'est La médiathèque Donc voilà Avec le petit résumé derrière Donc ce livre m'a été Vraiment révélé on va dire Quand je l'ai vu en fait Parce que en fait J'avais déjà pris Deux livres Que je me disais que j'allais lire Mais il y en a un que j'ai pas lu Et en fait J'ai pris un autre livre après Mais c'est pas vraiment ça Voilà Et ça c'était un des deux livres Que j'ai gardé Donc Déjà Il m'a vraiment attiré Parce que surtout La couverture Et la tranche M'a vraiment attiré Parce qu'au niveau des couleurs pastels Moi je me dis que les livres Ça doit être pour moi Vous me verrez jamais lire un livre Avec une tranche blanche Parce que voilà Je pense que je vous l'ai déjà dit Mais les tranches blanches C'est pas vraiment pour moi En fait C'est que Quand elles sont blanches Ça fait bizarre En fait Regardez Là La tranche noire Donc je le dis Parce que je cache le nom Là il y a Le multicolore de Roaldal Enfin de Folio quoi Folio Junior Il y a Voilà Vous ne me verrez jamais Avec un Et c'est une tranche blanche Bref C'est ça qui m'a attiré en premier Ensuite J'ai vu le titre En fait J'ai vu le petit film Enfin le film quoi Qui passe sur Disney Channel Donc si vous ne l'avez pas vu Bah regardez Si vous voulez Donc qui s'appelle Bah Avalan Hayen Amour Légendaire aussi Donc qui ne m'avait pas trop plu Donc je me suis Je me suis Dit Que j'allais peut-être me rattraper Sur le livre Et c'est exactement Ce que j'ai fait J'ai adoré ce livre C'était vraiment Non pas vraiment un coup de coeur Mais j'ai vraiment Bien aimé J'ai vraiment adoré Déjà le style de l'auteur Donc Qui nous fait penser Par la tête d'Elie Et en fait Voilà Eli est vraiment logique Comme fille Elle ne s'attarde pas Sur les problèmes familiaux Ou des choses comme ça Elle ne passe pas Elle ne passe pas Comment dire Elle ne passe pas son temps A fouiner les affaires des autres Quand elle ne veut Quand elle demande quelque chose Et qu'on ne lui répond pas Elle ne s'attarde pas Sur demander à chaque fois Elle n'est pas encombrante Voilà si vous préférez Parce que J'ai beaucoup lu de livres Où il y avait ce cas là Où les filles étaient vraiment Trop encombrantes Avec leurs proches Ça m'a vraiment dégoûtée Parce que ça ne se fait pas Franchement On vous dit non Vous n'allez pas assisté non plus Mais bon J'avoue que quand c'est les filles Et qu'elles veulent vraiment quelque chose Un habit Un Je ne sais pas moi Voilà Un habit Un DVD Je ne sais pas Et en fait C'est vrai qu'on insiste un peu Mais bon Là Ce qui est bien avec Kelly C'est qu'elle a un fort caractère Et surtout Elle ne se laisse pas impressionner Elle a vraiment Voilà J'ai vraiment adoré son caractère Et en plus Elle est Elle est raisonnable Voilà Elle est raisonnable Elle n'est pas comme les Comme Comment dire Comme les filles J'ai lu le livre Ma vie selon moi Donc c'était dans le tome 5 Une fille qui s'appelle Ambre Elle s'énerve pour rien Mais rien du tout Elle est juste Un moment dans le livre Dans ma vie selon moi Elle est tombée à mauvais moment Et elle a dit qu'elle ne voulait plus revenir De toute sa vie Donc Allez savoir pourquoi Bref Nous revenons sur le sujet du livre Donc Nous suivons Ellie Donc Hélène Harrison Qui vient de quitter Dominique Souta Pour le Mariland A Annapolis Qui vient de quitter Toute sa vie Pour se retrouver Donc Au Mariland Elle est au Mariland Pour Pour les recherches De son père Donc Son père et sa mère Écrivent un livre Donc Son père écrit Sur une épée Du Moyen âge Donc Quand on voit Le contenu du livre Enfin Ça parle du roi Arthur D'accord Mais ce n'est pas Excalibur L'épée n'est pas Excalibur Elle n'est même pas du même siècle Qu'Escalibur Et La mère De Ellie Est créée sur la dame de Shadow Donc Une Une légende arthurienne Voilà Donc c'était la femme De Lancelot Qui est morte De Qui est morte de douleur Quand Quand elle l'a quittée Pour 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 Gagnèvre Voilà Donc Elle est morte Elle est morte de chagrin C'est un personnage Vraiment secondaire Donc Alors Ellie Vient d'arriver Dans son nouveau lycée Et elle remarque Que en fait Il y a un garçon Qui s'appelle Will Wagner Qui va dans le même Lycée Lycée Qu'elle Donc en fait Elle l'avait déjà vu Quelques jours auparavant Quand elle était allée courir au parc Elle l'avait vu Avec Ses amis Donc Sa petite copine Qui s'appelle Jennifer Gold Et son amie Qui s'appelle Lance Reynolds Donc allez savoir Déjà Le nom du meilleur ami Rappelle un petit personnage Que je vous ai parlé Il n'y a même pas 3 minutes Même pas 2 minutes Même Il n'y a même pas 30 secondes D'ailleurs Voilà Lance Cherchez la ressemblance Avec un personnage Et en fait Je vais arrêter De tripoter de livres Parce que je suis toujours Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça On va le laisser là Donc voilà C'est qu'en fait Will et Ellie S'étaient déjà Rencontrés Donc Ellie a vraiment Le sentiment D'avoir déjà Vu Will quelque part Et elle se demande Comment ça se fait Qu'elle croit L'avoir déjà vue En vrai Donc Enfin L'avoir déjà vue Même si elle ne venait pas Du tout du Maryland Et que Will n'avait jamais L'hémérage De sa vie Elle était persuadée De le connaître Elle savait Qu'elle connaissait Ses garçons Qu'elle regardait Tout le temps Enfin De façon de parler quoi Elle savait Qu'elle le connaissait Voilà Donc je ne vais pas Trop m'attarder Sur le fait Qu'il ne se connaissait Peut-être pas Donc Ellie se retrouve Dans une classe De littérature Avec Lance Dans sa classe Donc Ce qui la trouble un peu C'est que Lance A un an de plus qu'elle Donc je crois Que Lance a redoublé C'est quelque chose Comme ça Il me semble C'est Je ne sais plus Donc en fait Ils doivent travailler Sur Un travail En binôme Donc ça sera Sur le roi Arthur Donc allez savoir Pourquoi Pourquoi le roi Arthur Excusez-moi Si vous entendez le chien Euh Oui là Vous l'entendez Et elle va se retrouver Avec Lance Pour travailler Sur l'ordre des ours Donc l'ordre des ours C'est une confrérie Qui croit dur comme terre Qu'un jour Le roi Arthur reviendra Donc En se réincarnant En une personne d'aujourd'hui Donc Il est déjà revenu Plusieurs fois Mais les forces du mal On L'ont détruit Donc voilà Et en fait Ils sont pertinemment Ils sont pertinemment Convaincus Que ce prochain roi Sera Will Donc Ce qui va poser problème Donc en fait Il y a quelque chose Que Elie Est La seule à connaître A part Le demi-frère De Will Qui s'appelle Marco Donc Il y aura vraiment des problèmes Entre le secret de Lance Et Jennifer Dont Elie sera témoin Marco Qui est vraiment Lunatique Qui peut être vraiment méchant Mais qui peut être Comment dire Assez Non je vais pas dire gentil Parce que c'est pas vraiment Un mot qui califie Mais qui peut être Apaisé on va dire Quelque chose comme ça Mais il est jamais vraiment Trop sympa On va dire Marco n'est pas Une personne sympathique Parce que c'est vraiment Quelqu'un de mesquin De De sournois On va dire Voilà Comme ça Sournois Mesquin Vraiment Innoble Moi je pouvais pas le voir Il y a aussi Un problème Avec le père Et la mère De Will Donc je vous laisse Découvrir Le problème Monsieur Morton Le prof de littérature Cache un secret Que Elie va devoir Comprendre Elle ne comprend pas Ce qui va se passer Entre elle Et monsieur Morton Donc Elle va vraiment Se demander Ce qui se passe Et Elle va faire Ses recherches Ses recherches Ses recherches Et ça va entraîner Une grande histoire Bizarre d'ailleurs Une histoire assez spéciale Sur le Sur toute l'histoire Du roi Arthur Et on On verra A la fin Que en fait Chaque personnage Est représenté Selon un personnage De l'histoire Arthurienne Donc Voilà Je vous dis juste Donc là Il y a Will Qui est censé être Le roi Arthur Il y a Jennifer Qui est Guenièvre Enfin Qui est Qui peut être Guenièvre Lance Donc voilà C'est Lancelot Voilà C'est Lancelot Euh Et Elie Attention Ah ça c'est C'est un Ça c'est On sait pas vraiment Qui est Elie en fait Ça peut être La dame de Chalot Ça peut être La dame du lac Ça peut être N'importe qui en fait C'est à vous de deviner Qui est Elie Donc elle Elle est vraiment Pas d'accord Sur le fait Que cette légende Existe Et elle ne va pas Cesser de démonter Donc elle va Démonter Elle ne va pas Trop y croire Donc elle n'y croira Toujours pas à la fin Enfin Il me semble Voilà Donc je vous laisse L'histoire de Du secret De lance Avec Jennifer Le problème Du frère de Will Voilà Et les parents Donc je vous le laisse En suspens Parce que je ne vais quand même Pas tout vous dire Je vais juste vous dire Que je vous le conseille Fortement Parce que c'est un vrai Un très très bon livre Donc Je ne sais pas Combien coûte ce livre Puisque moi je l'ai pris En médiathèque Mais comme je vais le rendre bientôt Voilà Je voulais vous faire La petite vidéo Voilà Donc je tiens à vous préciser Que la prochaine vidéo Sera sur une autre chronique vidéo Donc Je pense faire Beaucoup de chroniques vidéo Sur les livres Surtout si je les emprunte À la médiathèque Donc ce qui va être Assez fréquent Puisqu'elle est pas très Elle est à quoi Deux pâtés de maison De chez moi Donc je peux y aller À trois Non Même pas une minute En vélo Voilà Et le prochain livre Que je vous ferai La rubrique Enfin La vidéo quoi Ce sera Hunger Games Le tome 1 De Suzanne Collins Publiot Édition Pocket Jeunesse Donc voilà J'espère que vous attendrez Cette vidéo Avec impatience Donc je vois Que pas beaucoup de personnes Avent bien mes vidéos Mais c'est normal Il n'y a pas beaucoup de littéraires Enfin Pas beaucoup de Comment le dire De gens Qui accrochent vraiment Les livres Chaque fois que je dis Que j'ai lu 3-4 livres Ils me disent Ah tu lis Tu lis Mais moi je lis pas Voilà Donc Voilà ce qui me faut Mes bonnes notes en français Oui Bref Donc voilà Cette prochaine vidéo Ça sera sur le livre Hunger Games Le tome 1 Que j'ai Aimé Voilà Donc Cette vidéo est terminée J'espère vous faire Relire un Enfin Finir la liste Que je suis en train de lire Ce que je vais vous montrer Il est là Donc je suis en train de lire Actuellement 4 filles et un jean Donc De Anne Brasher Publiée aux éditions Galimard Jeunesse Donc je suis à peu près à la fin Euh à la fin Au milieu Désolée Donc je lis à peu près tous les soirs Donc il est pas si gros que ça Il est pas gros du tout même Mais c'est que C'est un grand format Donc Il est assez long à lire Bon il est fin Mais c'est Il y a beaucoup Beaucoup de choses écrites C'est vraiment sadique D'écrire aussi petit comme ça C'est sadique Voilà donc Pour ceux qui ont fini le livre 4 filles et un jean J'espère que vous aurez aimé Vous pouvez commenter votre 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 Comment dire Votre impression sur ce livre Ça m'aidera un peu à finir Donc Voilà Même si je le finirai Tôt ou tard Parce que c'est C'est emprunt Et il y a de sec aussi Emprunt Voilà Voilà Donc cette vidéo est terminée J'espère que cette chronique Vous aura plu Que les petits détails Que je vous ai laissé En six temps Vous aurez un peu Titi Vous aurez Attiré Enfin Aurez attiré votre curiosité Et si vous avez déjà Lui ce livre Vous pouvez aussi Commenter votre Votre impression aussi Donc je sais Que je n'ai pas d'abonnés Donc ça Ça fait un peu bizarre Parce que je fais quand même Des vidéos assez fréquemment Bon Il y a beaucoup De revues littéraires Sur Youtube Mais j'aimerais quand même En avoir un ou deux abonnés Ça serait pas mal Déjà parce que Sur mon autre chaîne J'avais quand même 18 abonnés Alors que je ne suis restée Qu'un mois Ça m'a fait Non je ne suis pas restée Qu'un mois Mais ça m'a fait bizarre Quand même Parce que déjà Au bout du premier mois J'avais 16 abonnés Et après J'en ai eu Deux de plus Voilà quoi J'en ai eu Deux de plus En 3-4 mois Voilà Donc J'espère avoir des abonnés Donc je vous invite A vous abonner A commenter A aimer les vidéos Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Merci